Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, c'est le titre de l'ouvrage que notre invité Afrique d'aujourd'hui, sur plus de 650 pages, le journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana a jeté un pavé dans la main. C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version, mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, c'est quand même important, c'est que lorsque le président Kagame a quand même déposé une plainte devant la 17ème chambre contre moi, il n'y avait pas que le président rwandais, il y avait l'État rwandais. Donc j'ai eu deux grandes plaintes qui ont été retirées 48 heures avant le début du procès. Massivement massacrées et je pense et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi ? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas, on reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Son premier ministre, Édouard Balladur, quand il a dit non, 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 il faut qu'on fasse l'opération turquoise aux Aïrs, c'est-à-dire le déploiement de l'opération turquoise, c'était à Goma, mais le premier ministre Balladur n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zahir. Voilà la stratégie qui a été utilisée. Et quand on ne comprend pas cette interaction entre les mines de coltan et de diamants et de tous les minerais de l'Est du Congo, on ne comprend pas ce qui se passe sur ce qu'on va appeler le génocide au Rwanda. Le plus politique, c'est qu'on comprenne que la prise de pouvoir de Kagame est liée au renversement de Mobutu, puisqu'en 1997, c'est Kagame qui vient renverser le maréchal Mobutu avec l'aide des États-Unis et de l'Ouganda. Ce qui soit dit en passant, beaucoup de Congolais ont toujours sous une sétesse et ne sont pas du tout entendus jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ils ont des éléments de preuve. C'est-à-dire que, je vais encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que, ce que j'appelle l'invasion masquée du Zahir en 1994, quand j'ai analysé la stratégie militaire d'occupation territoriale du Rwanda, je me suis rendu compte que Paul Kagame a fermé la frontière avec la Tanzanie, a fermé la frontière avec le Burundi, et toutes les populations étaient dirigées vers l'Est du Congo. parce qu'il y avait en prévision d'envahir le Congo. Mais on ne pouvait pas envahir le Congo comme ça, brutalement, militairement. Il fallait qu'on trouve un prétexte. Et le prétexte, c'était lequel ? Qu'il y a des génocidaires qui sont refugés à l'Est du Congo. Et depuis plusieurs années, les génocidaires se trouvent autour des mines de diamants et de coltan de la République démocratique du Congo, dans lesquels on trouve de nombreux rapports des Nations Unies qui démontrent que le Rwanda pille les richesses du Congo et vend le coltan à Kigali. D'accord. Alors, quand même, le Rwanda est présenté comme un modèle pour l'Afrique. Il en est tant sur le plan économique ? Non, mais ça, c'est de la propagande, d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache d'où... Écoutez, quand on me parle du Ghana, on me dit que le Ghana est un pays qui se bat, mais parce que le Ghana ne travaille qu'avec ses ressources. Le Ghana ne va pas piller les ressources de son voisin. Bon, alors, le Rwanda, il faut qu'on nous dise d'où viennent les ressources du Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Rwanda. Ça, c'est... Je pense que, que ce soit les Occidentaux ou les Africains qui prennent le Rwanda comme modèle, il faut qu'ils demandent clairement d'où viennent les ressources du Rwanda pour construire ce pays. Si on viole les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et qu'on se tait, si on massacre les populations civiles, si on utilise les enfants dans les mines de diamants et de coltans, si chaque jour, les populations congolaises sont en instabilité permanente jusqu'à la tête du pays, parce que le Rwanda mène des incursions qui sont aujourd'hui démontrées par la MONU, je pense que ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très correct.